Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je suis pas dans mon... Aujourd'hui, je suis pas dans mon décor habituel. D'ailleurs, regardez pas le ménage. Je suis vraiment, vraiment occupée ces temps-ci, alors c'est une bordelle dans l'appart. Mais bref, je suis pas dans mon décor habituel, ce qui veut dire que je vais juste vous faire une petite vidéo rapido presto pour vous donner quelques infos. Tout d'abord au sujet de la boîte postale que je viens d'ouvrir. Donc ça, il fallait absolument que je vous en parle en vidéo et je prends cette vidéo-là, ce temps-là, pour vous l'expliquer en détail. Et c'est ça, je vais vous parler d'autres petits trucs aussi. Donc je me suis fait une petite liste de notes parce que je voulais pas rien oublier. Je vous parle évidemment souvent sur Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat, mais je trouve qu'une vidéo, ça reste quand même la meilleure façon de bien communiquer avec vous pour être sûre que vous ayez toute l'information. Donc voilà, alors je viens juste d'ouvrir une boîte postale pour vous. En fait, c'est vraiment parce que vous me le demandez depuis longtemps. J'avais envie de vous faire plaisir avec ça. En plus, j'aime ça quand on entretient une espèce de relation un peu plus personnelle parce que je trouve que ça nous rapproche et c'est bien plaisant. Donc voilà, c'est vraiment juste pour ça. J'ai craqué, je me suis dit je vais l'essayer pendant trois mois parce que j'ai jamais ouvert de boîte avant ça et je voulais pas donner mon adresse personnelle. Donc je suis allée à la pharmacie, j'ai loué une espèce de petite case postale grosse comme ça et je l'ai pour trois mois. Donc vous allez pouvoir m'envoyer des trucs jusqu'au 1er septembre maximum. Après ça, si vous m'envoyez des colis trop tard, ben malheureusement, ils vont vous les réexpédier. Je me suis vraiment informée pis ils m'ont dit que si ma boîte déborde, ils allaient garder les trucs à côté. Mais si vous envoyez le colis trop tard pis que ça dépasse le 1er septembre, ben ça va retourner à vous. Donc assurez-vous si jamais vous voulez m'envoyer des trucs, de le faire vraiment à l'avance. Donc le but évidemment, ben c'est qu'on échange, mais je compte aussi faire une ou deux vidéos selon ce que j'aurai reçu où j'ouvre vos lettres ou vos colis. Donc d'abord, si vous voulez m'envoyer une lettre, si c'est personnel, écrivez dessus tout de suite que c'est personnel, que je dois pas l'ouvrir en fait en vidéo. Mais si au contraire, vous voulez que je l'ouvre dans la vidéo, que vous avez un petit message qu'il faut que je passe dans la vidéo, ben écrivez-moi en gros sur un papier devant la lettre que je peux la lire en vidéo. Parce que sinon, je saurais pas en fait, et je veux pas lire des choses que vous voulez pas que je lise. S'il y a des dessins, des choses comme ça, c'est sûr que je vais les montrer. Et pour ce qui est des cadeaux, c'est la partie que je me sens un peu plus mal à l'aise en fait, parce que, je sais pas, je me sens vraiment... Je veux pas comme paraître en train de quater des cadeaux, c'est vraiment pas mon genre. En fait, je veux même pas que vous m'en envoyiez. Déjà quand j'avais fait mon meet-up en Suisse en avril, j'ai reçu à tous les jours, à tous les meet-ups, plein de cadeaux, plein de chocolat, pis je me sentais vraiment mal à l'aise, parce que vous avez pas besoin de faire ça vraiment. Je suis comblée dans ma vie. Alors je tiens pas à ce que vous m'envoyiez vraiment des cadeaux, surtout si c'est des choses qui valent cher ou quelque chose, je vais être vraiment plus mal à l'aise qu'autre chose. C'est sûr qu'en vidéo, par contre, c'est quand même le fun de montrer, de déballer des colis, de montrer des surprises, mais vraiment, je veux pas que vous dépensiez pour moi. Et par rapport aux lettres, j'ai pris la décision que j'allais toutes vous répondre, mais par e-mail par contre. Donc s'il vous plaît, inscrivez-moi à votre adresse e-mail. Si vous avez aussi d'autres pseudonymes sur les médias sociaux, je vais pouvoir aussi entrer en contact avec vous comme ça. Je sais qu'il y a des gens qui répondent toutes par écrit, mais en ce moment, dans ma vie, c'est juste impossible. J'ai pas le temps pour ça. Et j'ai parlé à d'autres Youtubers qui se sont embarqués là-dedans et ça finit plus. Donc moi, j'aime mieux vous répondre le plus possible sur vos commentaires et messages que je vois sur Internet. Et je vais vous répondre un beau long e-mail, mais ça sera pas une lettre. Pour moi, ça va être beaucoup plus simple. Voilà, je suis désolée d'avance, mais bon, je trouve que c'est mieux que rien. Mais on sait jamais, ça se peut aussi que j'envoie quelques lettres surprises à des filles, donc j'arrive votre adresse sur l'enveloppe. Alors on sait jamais, mais sinon je vais répondre vraiment à tout le monde par e-mail. Hum, c'est vrai d'ailleurs, les lettres que j'ai reçues en Suisse, toutes les filles qui m'ont donné en main propre des lettres, je vais pouvoir enfin vous répondre. Je m'excuse du délai, mais là, avec ma nouvelle adresse, je vais pouvoir vraiment correspondre avec vous. Donc en gros, c'est ça. Oubliez pas de me mettre votre e-mail si vous voulez, une réponse de moi, vos pseudos, Facebook, Snapchat, peu importe. Je vais essayer de vous ajouter ou de vous parler là aussi. Et sinon, très important aussi, écrivez-moi si vous voulez que le colis ou la lettre soit ouverte pendant la vidéo ou si c'est personnel. Donc voilà, j'espère que ça vous plaît, que ça vous fait plaisir. Je vais vous donner l'adresse, j'étais complètement en train d'oublier que c'est très important de vous donner l'adresse. En fait, je l'ai ici. Alors vous allez l'adresser évidemment à Cynthia Duhut. Et ensuite, c'est le CP, case postale, 55007BP Vieux-Longueuil, Longueuil, Québec. Et le code postal, c'est le J4HOA2. Donc je vais vous l'écrire et vous l'auriez aussi en barre d'infos. Trompez-vous pas et oubliez pas de pas envoyer vos lettres ou vos colis trop tard. Donc c'est pas mal ça. Sinon, juste d'autres petits updates rapidement. Premièrement, par rapport à ma collection de vêtements ou de marchandises que j'ai avec Real Style. Ça continue, je suis toujours en cours d'approuver ou de pas approuver les chandails, les samples, en fait, les échantillons qu'on m'envoie. Donc il devrait y avoir un nouveau chandail qui sort incessamment. Et j'ai très très hâte de vous le montrer. Et ensuite, je vais me lancer plus dans la production de pochettes maquillage. Et je vais faire une vidéo là-dessus une fois que j'aurai une coupe d'items pour vous présenter vraiment le concept. Donc ça, ça s'en vient premièrement. Deuxièmement, il fait vraiment chaud en ce moment. Je suis en train de fondre de soir. Troisièmement, maintenant j'ai des lunettes et je pense que je vous l'avais seulement montré encore là sur Instagram ou peut-être même un peu Facebook. Ah non, je vous avais montré sur Twitter. Ah, Twitter, Snapchat. En fait, je l'ai montré partout sauf sur YouTube. Pour faire une histoire courte, ça faisait genre 4 ans que j'avais pas fait d'examen de la vue et je pensais bien voir. En fait, je vois très bien sans lunettes. C'est juste que quand je mets mes lunettes, je vois comme en HD. Ça a été toute une révélation. Mais pour celles que ça intéresse, j'ai un oeil que je crois que c'est plus 1 puis l'autre, c'est moins 0.75. Donc c'est pas beaucoup. C'est pas grave. C'est juste que je vois beaucoup mieux avec, surtout de loin. Donc je vais vous les montrer. Je les mettrai pas vraiment dans mes vidéos parce que j'ai pas besoin. Mais voilà, j'ai choisi des lunettes de gars. Je les ai achetées au Costco parce que mon chum, il disait que c'était moins cher là-bas et il a totalement raison. J'en ai pas trouvé que j'aimais chez les femmes alors j'ai pris celle-là d'homme. Et j'aime bien, ça change quand même. Je suis pas habituée encore. Mais je vais juste vous dire que j'ai rejoint le clan de celles qui portent des lunettes. Et ce qui est le fun, c'est que je vais pouvoir tester plein de maquillage et vous refaire une vidéo pour les maquillages pour lunettes, évidemment. En ce moment, j'expérimente et je m'amuse vraiment, vraiment beaucoup. Et je trouve que j'ai l'air comme de nerd avec des lunettes. Je pense que je vais les mettre pour quand je vais être pris vraiment au sérieux par quelqu'un. Et la dernière chose, en fait, c'est que demain soir ou samedi matin, peu importe où vous m'écoutez dans le monde, vous allez avoir ma nouvelle vidéo qui est une vidéo que j'avais pré-filmée quand j'étais allée au Mexique. Donc je vous avertis que je serai pas dans mon décor habituel. Et comme j'étais pas chez moi avec ma famille et tout ça, je suis comme un petit peu stressée dans la vidéo parce que je me disais si le, comment dire, le butler mexicain arrive pis qu'il parle juste espagnol, je vais être comme gênée d'y expliquer que je filme une vidéo. Je serais même pas capable d'y expliquer. Donc voilà, c'était quand même spécial comme vidéo. Pis je l'ai réécoutée l'autre jour pis je me suis rendue compte que j'avais comme un espèce de petit postillonnement là. J'avais ça sur la lèvre pendant genre un bon bout. Pis là, j'étais comme Merde, je veux publier ma vidéo pareille. Pis c'est ça. Alors on rira de moi tous ensemble mais je vais vous poster cette vidéo là. Donc qu'est-ce que c'est ça? Je vais la monter demain pis vous allez avoir ça samedi. Ah, j'ai chaud! Mes cheveux collent dans mon cou. Donc voilà, c'était juste pour vous faire une petite vidéo update. Merci de votre temps précieux et on va se revoir ben samedi. Alors à bientôt tout le monde. Bisous! Oh, attendez! On va faire un Snapchat pour dire aux gens sur Snapchat qu'on fait une vidéo qu'ils aillent le voir comme ça. Oh, oh, oh! Cheese! Si vous voulez m'ajouter, c'est Céadilune! Ok, bye!